Écoutez, je crois qu'il ne faut pas voir tout en gris ou en noir. En réalité, regardez la Côte d'Ivoire. Et souvenez-vous de la situation dans ce pays il y a cinq ans. Aujourd'hui, les élections présidentielles se sont passées de manière absolument correcte, on peut même dire exemplaire. Les institutions sont stables, la sécurité règne, même s'il y a ici ou là quelques incidents. Non, mais après tout, dans quel pays n'y en a-t-il pas ? Je crois qu'au contraire, la situation en Côte d'Ivoire, dont nous allons sans doute nous retirer en tant qu'opération de maintien de la paix d'ici un an ou 15 mois, 16 mois, on va voir, est une bonne illustration. Le Libéria, pareil. Nous attendons les élections présidentielles qui sont prévues en octobre 2017. Et je pense qu'à cet horizon, on pourra probablement fermer l'opération qui a déjà été très réduite sur le plan des effectifs. Et puis, regardez la Centrafrique. Où en étions-nous il y a deux ans et demi ? Où en sommes-nous aujourd'hui ? Rien n'est parfait. Il y a énormément de travail à faire. Mais je crois que la sécurité est revenue. Les ethnies et les différentes confessions se parlent. Souvenez-vous de la visite du pape à Bangui il y a deux mois, qui s'est passé dans des conditions vraiment excellentes et je dirais dans une ambiance qui aide beaucoup à faire avancer la cause de la réconciliation nationale.